Les mutilations génitales féminines désignent l'ablation totale ou partielle des organes génitaux féminins extérieurs ou toute autre lésion des organes génitaux féminins qui sont pratiqués pour des raisons non médicales. Au Sénégal, 24% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont été excisées et 14% des enfants et jeunes filles âgées de 0 à 14 ans. Cette pratique persiste toujours à Ziguenchor. Ça persiste toujours, ça persiste toujours, notamment dans la région de Ziguenchor, plus particulièrement dans le département de Bignonna et une partie de la commune de Ziguenchor. Aujourd'hui, ceux qui le font ont changé de méthode, ont changé de méthode parce qu'auparavant c'était une grande manifestation mais maintenant on le fait en douce, on le fait en douce et de façon discrète et ils le font toujours. Elle existe bel et bien. Il y a un changement de tic-tac. Depuis que la loi est tombée, on ne l'exerce plus sur les jeunes filles mais on l'exerce sur les bébés. Ce qu'on appelle au berceau. Au berceau, on le fait. C'est pour cela que la santé a changé mon micro de stratégie. Quand tu amènes un bébé, on le déshabille, on le consulte pour voir. Maintenant, on sort du Sénégal pour aller en Guinée-Bissau. C'est pour cela que j'ai dit aux agents, aux policiers de frontière d'être vigilants. L'excision constitue une violation brutale des droits humains et l'intégrité physique et morale des jeunes filles et des femmes qui a des conséquences directes violentes sur leur vie et peuvent provoquer des séquelles à long terme. Parce qu'actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a une fille qui est internée à l'hôpital régional de Jigenshore qui a subi les conséquences de la mutilation génitale féminine. Donc, elle a eu à subir deux interventions chirurgicales pour pouvoir aujourd'hui s'en sortir. Donc, nous sommes surtout, pour ce qui est de la seconde intervention, nous sommes en train, en collaboration avec la Badiangor, en train de faire des collectes pour pouvoir payer la dernière facture qui s'élève à près de 250 000 francs. Pour freiner ce fléau, la direction régionale de la famille a initié plusieurs rencontres à Jigenshore avec la participation des exciseuses. Il y a certaines de ces exciseuses qui ont posé leur lame, mais il y a d'autres qui n'ont pas encore accepté. Mais on est en train de négocier avec elles pour pouvoir les organiser comme les badianougos, parce que certains nous disent que c'est leur moyen de gagner pain. Et puis, on sait que pratiquement, ça ne peut pas permettre à quelqu'un de vivre. Mais pour ne pas abandonner, elles se disent que c'est leur moyen. Donc, nous, pour apporter des solutions, on va essayer de discuter avec elles, de voir quelles sont les solutions que nous pouvons mettre sur place pour qu'elles puissent abandonner cela. On estime que plus de 200 millions de jeunes filles et de femmes toujours en vie ont été victimes de mutilations génitales féminines.